La direction des Etats-Unis, Grégory Volokhin, président de Nescar Financial Services, vous êtes avec nous sur place. Tendance négative, on peut redire un mot de la consommation avec pas mal d'indicateurs qu'on a eu cette semaine. Alors les grands department stores, les grands du retail, Macy's hier, Nordstrom aujourd'hui, ça se passe mal dans les deux cas. Et puis ces chiffres de vente au détail, certes qui sont positifs, je crois que les économistes attendaient malgré tout un petit peu mieux. Oui, alors d'abord il faut essayer de mettre les choses dans leur juste perspective. On parle de chiffres qui ne sont pas des chiffres que je dirais très frais, puisque par exemple pour les ventes de détail, on parle du mois d'octobre. Quand on parle du résultat de ces compagnies dans la distribution, on parle du troisième trimestre qui finissait à la fin septembre. Donc c'est clair qu'il y a eu, et on l'avait déjà vu lors de la publication des chiffres de la croissance aux Etats-Unis, un certain trou d'air. Alors ce trou d'air, maintenant, est-ce qu'il se prolonge sur la fin de l'année, sur les ventes par exemple de détail pendant les fêtes ? Alors c'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. Donc ici, je dirais, pour ces grands distributeurs, ces chaînes de grands magasins, la seule chose qu'on peut faire, c'est constater les dégâts pour un événement qui est déjà passé, tout en sachant qu'on n'a absolument aucune visibilité, parce qu'on n'a pas de boule de cristal sur les ventes de fin d'année. — Bon, voilà pour ces ventes de fin d'année, effectivement, qui seront quand même scrutées avec beaucoup d'attention sur la grande période de consommation aux Etats-Unis. Alors je le disais, Nordstrom, chaîne de department store qui se casse la figure après ces chiffres, moins 15 %, c'est le même tarif que May 6 hier, Grégory ? — Oui. Moi, j'ai une théorie, en fait. Elle est personnelle, mais je ne suis pas le seul à la voir, que la consommation est en train de changer. Et que si on regarde le trafic dans les grands magasins, on n'a pas du tout une vue générale de la consommation. La consommation se fait différemment. D'abord, les gens achètent beaucoup moins de vêtements, de vêtements à la mode, ou ils ont moins de plaisir à acheter des vêtements. Ils préfèrent ce qu'on appelle la consommation d'expérience, aller dans des restaurants, faire des voyages. Donc il y a moins d'achats, par exemple, de ces différentes gammes de produits. L'autre chose, c'est que le consommateur pour qui aller dans un grand magasin était une sorte de loisir, de moins en moins, c'est un loisir. Ça devient vraiment une corvée. Donc les gens achètent de plus en plus sur Internet. Et sur Internet, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas acheter les produits des grands magasins. Mais ils savent que s'ils achètent les produits d'un grand magasin sur Internet, ils ne seront jamais livrés rapidement. Ils seront souvent en rupture de stock. Donc tout simplement, pour acheter sur Internet, il y a en tout cas ici aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, très, très peu d'acteurs. Vous avez évidemment Alibaba en Chine et puis Amazon ici. Donc je dirais deux choses. Mais certainement, c'est plus un changement du comportement des consommateurs qu'un effondrement de la consommation qui n'aurait aucune raison d'arriver, surtout dans un environnement aux États-Unis où on en est pratiquement au plein emploi. Bon, alors à propos de consommation, on a le dossier Yum Brands aussi qui fait l'actualité. C'est KFC Pizza Hut qui nous annonce une croissance de ses ventes en Chine de 5% sur le mois d'octobre. Bon, voilà, Yum Brands qui veut d'ailleurs, je crois, séparer ses activités en Chine du reste du monde. Absolument. Alors pourquoi une croissance ? D'abord, les comparaisons sont très favorables pour Yum Brands parce que leurs ventes s'étaient écroulées il y a une année sur des problèmes de propreté dans leurs magasins, sur des problèmes de poulet aux hormones, enfin tout ce que vous voulez. Donc maintenant, c'est clair que les Chinois retournent dans les restaurants. Mais c'est aussi le signe, une fois de plus, que la consommation en Chine continue d'avoir une bonne croissance. Et quand on voit une croissance de la consommation de 11% en Chine, il n'y a aucune raison de s'étonner de cette croissance de la fréquentation des restaurants de Yum. Donc je dirais que la grande erreur actuellement des opérateurs de marché, c'est de sous-estimer, non pas la Chine en général, mais de sous-estimer ce qu'est en train de réussir le gouvernement communiste, entre guillemets, chinois, de relancer la consommation. Bon, et puis alors, dans la pharmacie, on a eu beaucoup de deals, énormément de deals cette année. Alors il y en a beaucoup qui ont été annoncés. Il y en a un petit peu moins qui ont abouti. Mylan abandonne finalement son EPA hostile sur Perigo. Ça fait évidemment bouger les titres. On voit Perigo qui s'effondre de 8% et Mylan, en revanche, qui progresse de 11%. Pourquoi est-ce que ce deal ne se fait pas, Grégory ? Oui, c'est d'abord pourquoi il aurait dû se faire. Donc Mylan, surtout, était intéressé par le fait que Perigo est basé en Irlande et ils auraient bénéficié donc d'un taux d'imposition absolument favorable. Maintenant, pourquoi le deal ne se fait pas ? On a soumis évidemment aux actionnaires de Perigo l'offre et ses actionnaires estiment que l'offre est insuffisante. Donc ils n'ont pas livré les actions à l'offre. Alors pourquoi l'offre est insuffisante ? Ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est qu'au moment où Mylan avait fait l'offre, cette offre valorisait Perigo à plus de 190 dollars. Mais comme dans cette offre, il y avait beaucoup d'actions Mylan, et que les actions Mylan ont beaucoup baissé, on est passé d'une offre à 190 dollars à la fin des courses à une offre qui était plutôt à 155, 160. Donc tout simplement, l'actionnaire de Perigo pense qu'en étant un tout petit peu plus patient et en restant pour le moment indépendant, la compagnie pourrait avoir un cours en bourse bien plus élevé. Et en fait, si on regarde un peu les commentaires, tout le monde dit que ces actionnaires de Perigo ont plutôt eu raison de refuser l'offre. Et n'oubliez pas que ces actionnaires, on ne parle pas d'individuels, on parle des grands fonds de pension américains. C'est eux qui n'ont pas amené suffisamment à l'offre leurs actions. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets encore « smart money ». Ils ne sont pas toujours forcément très malins. Mais dans ce cas-là, je pense que c'était une décision assez sage. Mais sur des deals comme ça, est-ce qu'on peut dire un mot des hedge funds ? Parce que souvent, beaucoup viennent se positionner sur des deals, soit pour faire de l'arbitrage, soit pour simplement prendre position. Quand des deals explosent comme ça avec les dégâts que ça peut faire derrière, ça fait mal à certains, Grégory, forcément ? Oui, j'ai justement regardé, puisque je suis actionnaire de Myland, ce qui est très bien. Mais pour vous, c'est bien. Justement, pour moi, c'est bien ce matin. Mais j'ai regardé surtout quelles étaient les positions des hedge funds. Ce qui était assez intéressant, c'est que les hedge funds, en fait, étaient des deux côtés du deal. Je prends un exemple, par exemple, Paulson, qui est un très gros hedge fund. Évidemment, il avait vendu à découvert des actions de Perigo, en fait, puisque le but, c'était d'être bien positionné. Je me trompe, en fait, il avait vendu à découvert les actions de Myland et il avait acheté du Perigo. Mais tout en vendant à découvert les actions de Myland, il avait aussi une longue position importante en Myland. Donc, en fait, je pense que les hedge funds ont surtout essayé, dans ce cas-là, de travailler autour du deal, pratiquement quotidiennement. Et je ne dirais pas que c'est un deal qui va faire des gros dégâts dans les hedge funds, mais il va faire des dégâts dans une petite partie de la place financière. C'est les arbitragistes. Alors eux, les arbitragistes, automatiquement, se positionnent, short l'accueureur et long la cible. — Bon. Alors dans l'actualité également, on peut dire un mot de Hulu, qui est en train de négocier, donc plateforme de streaming, qui est en train de négocier une arrivée de Time Warner à son capital. Ça fait une valo d'un peu plus de 5 milliards de dollars. Alors Netflix baisse un petit peu sur cette annonce. Je ne sais pas si c'est lié à ça. En tout cas, voilà. Est-ce que l'arrivée de Time Warner chez Hulu, comment faut-il l'interpréter ? Est-ce que ça fait peur à certains concurrents de Hulu, là, aux États-Unis notamment ? — Oui. Vous avez la bonne analyse. Parce qu'en fait, Hulu, maintenant, est détenu par plusieurs compagnies et pas des moindres, puisque c'est des compagnies qui produisent du contenu. Vous avez notamment Walt Disney. Vous avez maintenant Time Warner. Vous avez 20th Century Fox et Comcast. Alors qu'est-ce qui fait peur à Netflix ? Ben, Netflix, ils veulent vendre du contenu original, ce qui leur coûte extrêmement cher d'abord. Et puis si on regarde la rentabilité d'un Hulu, qui n'est pas encore une compagnie privée, on se rend compte que même s'ils sont estimés pour le moment qu'à 6 milliards de dollars, ils ont une rentabilité 3 fois supérieure à un Netflix qui est estimé, je crois, 3 fois en tout cas, 3 fois au-dessus de ce Hulu. Donc c'est peut-être un petit signal d'alarme pour le moment pour les actionnaires de Netflix. Mais c'est clair que ça devrait être une grosse préoccupation pour le management de Netflix, car Hulu va avoir de plus en plus de contenu original. Et quand on va chercher du streaming, ce qu'on veut, c'est surtout ça, c'est du contenu original, parce qu'autrement, on peut trouver tout le reste sur d'autres médias. — Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, qui est avec nous chaque après-midi dans Intégrale Bourse pour les news qui font bouger.